Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une petite revue, c'est vous pour parler de la commande du mois de septembre de l'abonnement de Nelly Box, que j'ai reçu ce matin dans une enveloppe comme ceci, et bien sûr les produits étaient contenus dans cette enveloppe là, avec une petite carte qui indique que c'est le thème le week-end à la campagne, voilà ça fait très nappe de cuisine, le petit vichy blanc et rose, donc le petit paquet se compose de ceci, juste un bémol quand même, bon c'est pas le contenu du sachet par lui-même des produits, mais bon voilà, il va falloir quand même améliorer le packaging, parce que franchement pour 16 euros, je pense qu'il pourrait faire quand même un effort de présentation quand même dans une boîte ou dans un sachet, enfin peu importe, mais enfin toujours est-il que, non là c'est franchement pas top top, je viens de me rendre compte que j'ai perdu, j'ai fait voler un petit sachet, bon je le cherche, je reviens, bon voilà ça y est, alors on va ouvrir le petit sachet avec la description du contenant, alors c'est attaché par un petit brin de raffia, et ensuite le sachet par lui-même, c'est plastiqué, ça fait des bruits, je suis désolée, j'aurais dû m'ouvrir avant pour éviter ceci, mais j'ai surtout peur de, voilà je vais mettre ça sur le côté où je suis, ça me fait vraiment pas tout compte, on va commencer donc par le premier vernis, c'est un vernis, c'est un vernis soin durcisseur de 10 ml de PB Cosmetics, c'est donc celui-ci, voilà, donc un vernis, durcisseur, bon voilà, ça reste un vernis soin durcisseur, ensuite une planche de water, des calques de la boutique Nails, alors j'en déduis que ce sont ceci, voilà, alors les motifs par eux-mêmes sont vraiment très sympas, il y a les motifs noirs d'un côté et les motifs blancs de l'autre qui sont sûrement pas visibles à la caméra, enfin bon, j'avance quand même, donc c'est des motifs tribal, je confirme, elle est bien sûr, c'est des stickers à l'eau, il faut les tremper dans l'eau pour pouvoir après les appliquer donc sur les ongles, donc voilà, ensuite il se trouve qu'il y a, alors depuis le temps que je voulais tester, ça tombe bien, il y a le caviar manucure, le rose pastel, c'est un vernis rose pastel Lolita, alors moi je ne dirais pas rose, je dirais lavande, moi ce n'est pas vraiment le genre de couleur, le lavande, je n'affectionne pas trop, mais bon, je peux être surprise quand même, avec le petit pot de perles caviar, voilà, le seul petit truc qu'ils ont mis, ils auraient au moins pu mettre le petit entonnoir qui en général se trouve dans les... minces, ben justement dans la gamme où on peut faire le vernis caviar, en général il y a un petit entonnoir pour récupérer les petites billes, bon là il n'y est pas, bon c'est pas grave, on ne va pas leur en vouloir, voilà, oui donc en fin de compte on applique une couche, une première couche très simple, très fine de celui-ci, et sur la deuxième passe, qui est bien sûr un peu plus épaisse, on vient, avant qu'il ne le sèche, on vient déposer des petites billes de caviar dessus, donc j'ai serré, mais par contre j'ai serré que sur un ongle, car sur tous les ongles je trouve ça hyper chargé, et moi tout ce qui est chargé, je n'aime pas du tout, donc on va essayer, donc ça tombe très bien, donc hâte de tester ce produit. Ensuite, un savon cœur parfumé hydratant, voilà, c'est un savon, un délice pour les mains, profitez avec ce cœur de savon d'un moment extrêmement nourrissant et attoucissant. Il sent le savon, parmi les savons. Ensuite, on va trouver à l'intérieur un petit pot de peinture couleur framboise, voilà, pour réaliser des décorations sur les ongles. Il s'ouvre comme ceci, comme cela, alors avant d'en foutre partout, voilà, donc il est bien rose, hein. Pour dessiner des motifs sur les ongles, il n'y a pas mieux, il suffit juste d'avoir les pinceaux, donc voilà, donc c'est toujours bon à avoir, et ensuite, on continue avec, donc, un sachet de paillettes irisées, alors les paillettes, hein, ils en foutent, en veux-tu, en voilà, ils n'arrêtent pas d'en mettre, des paillettes, donc des paillettes, encore des paillettes. Et ceci, et bien ceci, ils ont rajouté des trucs, ils ont sûrement rajouté des trucs. Un sachet de paillettes irisées couleur d'automne, oui, et bon, écoutez, alors dans le paquet, il y a ça aussi, hein, voilà. Et il y a ces petites fleurs, que l'on peut aussi coller en décoration sur les ongles. Donc, voilà le contenu de la Nelly Box du mois de septembre, un week-end à la campagne, pour l'arrivée de l'automne. Nous avons décidé de partir en week-end. Et bien moi, j'aime partir en week-end à la campagne quand il fait beau et pas quand il pleut. Venez avec nous découvrir la douceur et en voulez-vous pour un week-end de détente parfumée et fleurie. Je teste donc encore ces produits. Ah si j'oubliais, il y avait ça aussi. Voilà. Ça, ça a été rajouté. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon, ça a été ajouté. Je ne vais pas cracher dessus, donc je le garde avec plaisir. Et pour le coup, je sais qu'ils vont faire une nouvelle Nelly Box. Ça sera la Nelly Box prothésiste angulaire. Alors moi, pour ce qui est des Nelly Box thèmes, comme là par exemple le week-end à la campagne, ou autrefois c'était les gourmandises ou potions magiques, alors ça, voilà, je vais arrêter. Car je ne suis pas réellement, réellement satisfaite du nombre de produits qu'il y a dans ces Nelly Box pour le prix et le packaging. Bon, ben voilà, ça me déplaît fortement. J'aime quand même avoir les yeux qui brillent quand on reçoit un petit paquet bien sympa. Et là, franchement, une pochette de ce qu'il y a de plus simple. Alors vous allez dire, elle chipote pour pas grand-chose. Oui, je chipote sûrement pour pas grand-chose. Mais j'estime que quand on met 16 euros dans un achat, il faut quand même que l'emballage suive. Et là, ce n'est pas le cas. Donc oui, je disais, je reviens à mes moutons. Ils vont mettre aussi en ligne une Nelly Box spéciale prothésiste angulaire. Alors là, pour le coup, j'ai hâte de découvrir les produits qu'ils vont pouvoir mettre à l'intérieur. J'en prendrai une, ça c'est sûr, pour tester. Et comme d'hab, une revue suivra en fonction de mes avis et sur le contenu de ces nouvelles Nelly Box. Pour le coup, je vous laisse avec les photos du contenant de la Nelly Box du mois de septembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye les filles ! Sous-titrage ST' 501